Bon, Messmer, vous avez quatre personnes devant vous, Anaïs, Benjamin, Ange et Christophe. Est-ce que vous croyez que vous pouvez essayer de... On va faire un test de réceptivité, moi je fonctionne toujours comme ça, vous pouvez l'essayer aussi. C'est-à-dire que, vu tout ce que j'ai à faire après, allez-y, parvait avec le contrôle. On fait seulement de tests, alors à ce moment-là on verra ce qui se passe par la suite. Allez-y. Moi je suis trop proche, ne me regardez pas. Ça va être décuplé les effets, je le sens. Bon, ok, vous allez placer vos mains dans cette position, d'accord ? Ok, ce test-là c'est très simple, on met les mains comme ça, allez-y, allez-y, on colle les pompes de main aussi dans la solidarité. Ok, et on va déplier les index et on pointe les deux index en direction du plafond, ok ? Et là vous séparez les doigts, vous faites un espace de un centimètre seulement, ok ? Et fixez bien l'espace, fixez l'espace qu'il y a entre vos doigts. Regardez bien vos doigts et fixez vos doigts. Maintenant, servez-vous d'imaginaire. Imaginez que je transperce les doigts avec la vis, avec une vis. Et là je commence à serrer la vis. Et regardez vos doigts qui commencent à se rapprocher. Se coller et se souder. Vos doigts se rapprochent et se collent encore de mieux en mieux, de plus en plus. De plus en plus collés, de plus en plus soudés, regardez vos doigts se rapprocher, se coller et se souder. Et au compte de trois, il sera pour vous impossible de les bouger, impossible de les séparer, tant que je ne vous dirai pas le contraire. Alors avec le un, vous sentez vos doigts se coller maintenant. Avec le deux, de plus en plus collés, soudés, vos doigts ne bougent plus. Et avec le trois, impossible de les séparer, tant que je ne vous dirai pas le contraire. Même si vous essayez, les doigts se coincaient ensemble maintenant. Ça fonctionne ici pour toi? Oui, c'est quoi ce truc? Oui, ça fonctionne. Christophe, ça c'était évident. Et toi, tu l'as senti un peu légèrement, mais tu as réussi à les séparer par la suite. Oui, je sens l'attraction. Alors avec Christophe, et rappelle-moi, je m'en fous. Julie. Julie, Julie. Excellent sujet, Julie. C'est le moment. Souvent, les gens disent, il y a un mouvement inconscient des doigts qui s'approchent. Non, mais c'est vrai qu'on sent quelque chose qui lutte, qui est plus fort que... On sent ça, mais avec la technique d'hypnose, on va plus loin, c'est que je réussis à les coller. Parce qu'en général, même si les doigts s'approchent, on est en mesure de les séparer. Mais là, eux, ils ne peuvent pas, parce que le sous-conscient... Et Christophe, il est dans un état. Oui, Christophe, on sait que c'est le meilleur... Moi, je le vois dans ses yeux, il est parti, mais Julie aussi, il est encore dans la conscience. Incroyablement. Regardez bien, Julie, on va pouvoir séparer les doigts avec le 1, le 2, 3. On peut séparer les doigts. Bravo. C'est bon? Alors, tu vois, on est capable de les séparer. Maintenant, je vais aller plus loin. Christophe. Christophe. Inspire. Expire. Tu peux fermer les paupières. C'est génial. Et maintenant, c'est impossible de les ouvrir. Tu peux essayer. Les paupières restent fermées maintenant. Impossible de les ouvrir. Julie, remets tes doigts dans cette position. Oh là là! Ouvre les doigts. Regarde, maintenant, sans même te parler, sans même parler des doigts, ça se rapproche, tu vois. Maintenant, c'est coincé là. OK? Maintenant, tu vas fermer les paupières. Ferme les paupières très fort. Fort, 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 fort. Et maintenant, avec le 1, impossible de les ouvrir. Avec le 2, les yeux restent fermés. Et avec le 3, impossible d'ouvrir les paupières maintenant. Tu peux essayer. Ça ne bouge plus. Arrête. Non, mais... Non, mais... Je suis rentrée chez moi. Je suis consciente, là, Julie. Oui, je suis consciente. On est toujours consciente de tout. C'est très bizarre. Tu vas inspirer. Expirer. Et ta tête devient lourde. Et pesante. Et tu t'endors ici, maintenant. Très détendu, relaxé. Dans un monde de rêves et d'imaginaire, tout va bien. Christophe, on peut le laisser comme ça. C'est vrai que Julie, elle avait une chronique sur Montréal. Bon, mais on ne la verra pas. Non, mais elle vous entend. Mais elle a un peu plus bougé, là. Elle est coincédante. Alors, attention, Julie. On va aller plus loin avec vous. Julie, à mon signal, au compte de 3, vous allez vous imaginer très fatigué. Et vous allez vous installer confortablement sur cette table, ici, ce pupitre, pour être bien, comme si vous faisiez une sieste. 1, 2, 3. Allez-y, installez-vous maintenant. Faites cette sieste. Allez, vous vous sentez bien. Vous dormez. Vous vous sentez merveilleusement bien. Mais là, il commence à faire froid. La météo, hein. Il annonce du froid aujourd'hui. Alors, il commence à faire froid de plus en plus. Tu sens le froid maintenant. Et tu commences à greloter. Tu grelottes encore de plus en plus fort. Et t'essaies de trouver quelque chose pour te couvrir maintenant. Peut-être que tes feuilles vont te réchauffer. Allez, prends tes feuilles. Réchauffe-toi avec tes feuilles. Allez-y. Fais de plus en plus froid. De plus en plus froid. Fais moins 5 degrés dans le plateau. De plus en plus froid. Essaie de te réchauffer. Souffle de l'air chaud sur tes mains. Allez. Il fait froid de plus en plus. On le voit. OK. Elle va être ravie de voir ses images. Mais attends. Mais attends. Il y a une fenêtre d'ouverte dans le plateau, là. C'est l'animateur, là, qui l'a ouvert. Dis-lui de fermer la fenêtre. Dis-lui de fermer la fenêtre. Ferme la fenêtre. Allez, dis son nom plus fort. Bruce, ferme la fenêtre. Je ferme la fenêtre. Bruce, ferme la fenêtre. Et maintenant, on se réveille. On revient au conscient, Julie. On revient à Christophe aussi. On peut revenir. Allez, revient au conscient, Christophe. Tu peux ouvrir les paupières. Bravo. Extraordinaire. Extraordinaire expérience en direct. C'est fou. C'est fou. Bravo, ma mère. Je me suis épuisée, là. Non, t'as pas envie de voir. Quand on parle d'épuisée. Attendez, juste un truc. Je peux dire à Christophe, on est mardi. Rires